... On continue à faire plein de choses et ce qui a fait que je me suis engagé aussi au côté de Yoad, au-delà de la relation personnelle et du fait que je suis convaincu qu'il sera un excellent président, c'est aussi sur le concept d'élus militants, vous le verrez, vous le verrez à l'intérieur du programme, vous l'avez certainement déjà lu, on ne construira pas un mouvement politique en opposant les élus militants, donc on n'est pas le club de philosophie, François Bayou, on n'est pas en train de construire un club de philosophie, on ne pourra défendre nos idées que si on a des élus et on ne pourra être une force de réflexion que si on a des militants. Voilà ce que je voulais vous dire pour commencer, je vous souhaite une bonne soirée et je vous passe la parole à Yoad. Il y a deux listes, dont la nôtre, tous démocrates, alors autant vous dire que ce soir il ne sera question que de notre liste, puisque je crois qu'on a suffisamment de points positifs dans notre équipe à mettre en avant pour ne pas rentrer dans une polémique, dans quelques guerres, c'est vrai qu'on sent qu'on est en fin de période électorale, que les esprits s'échauffent un peu, on fait des retours de phoning où des choses qui ne sont pas toujours très agréables sont dites sur notre compte. Je crois qu'il est extrêmement important de rester saine, de ne pas se livrer à ce petit jeu, parce qu'il est bien clair que dans quelques jours, après le résultat, une fois le résultat connu, nous aurons la nécessité de travailler tous ensemble. Cela dit, je crois qu'on a un certain nombre de points forts qui caractérisent notre démarche, qui caractérisent l'équipe de tous démocrates et sur lesquels je voudrais insister. Premier point fort, pour moi le plus important, c'est la volonté de rassemblement. Je vous avoue que je suis très agacé, depuis maintenant ces 16 mois d'existence du modèle, d'entendre ces discours permanents, d'ailleurs le plus souvent issus de gens qu'on n'a pas tellement vus sur le terrain, mais qui écument les blingues et autres sites internet et autres forums et autres blocosphères, je suis assez agacé d'entendre ce discours permanent qui consiste à opposer les catégories d'adhérentes des modèles entre eux. Alors, c'est les nouveaux contre les anciens, les anciens contre les nouveaux, les UDF contre les 421, les 421 contre les UDF, c'est les élus contre les non-élus, c'est les centres-droits contre les centres-gauches, etc., etc., les uns déniant à l'autre la qualité de véritable modèle, et s'arrogeant à lui tout seul la qualité de véritable modèle. Voilà, je crois que c'est quelque chose qui est aujourd'hui complètement dépassé, parce que l'enjeu de cette élection, de l'élection que nous allons avoir dans quelques jours, dans quelques heures maintenant, il faut bien se dire que ça n'est pas un enjeu interne. Moi, je suis convaincu que l'état d'esprit qui consiste à regarder en permanence le nombril, à ne regarder que les conflits soi-disant internes qui peuvent exister à l'intérieur du modèle, c'est quelque chose qui nous conduit dans l'impasse. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'objectif que nous avons, qui est devant nous, c'est l'objectif de 2012, des élections présidentielles, où nous avons une ambition que nous devons très clairement afficher dès aujourd'hui, qui est de porter François Bayon à la présidence de la République. Sauf que, comme l'a dit Fabien tout à l'heure dans son discours d'introduction, pour y parvenir, ça suppose un certain nombre de moyens. Et en particulier, la première condition, c'est de se rassembler, en oubliant effectivement les clivages qui peuvent exister, artificiels qui peuvent exister, ou que certains pourront exister entre les catégories d'adhérents, mais ça suppose aussi de s'organiser et de se mettre sur le terrain. Parce qu'une chose est de refaire le monde dans des salles de réunion entre nous, à n'en plus finir, mais c'est pas comme ça qu'on va gagner en 2012. C'est en allant au contact de nos concitoyens, et en en convaincant le maximum que l'alternative à ce qui se passe aujourd'hui au sommet de l'État, avec toutes les choses auxquelles nous avons assisté, en particulier depuis la rentrée, où il faut bien dire que ça a été un festival entre le Fichy-Alvige, la Carte-Tapie, ou autres affaires corse, et on pourrait en citer d'autres, on voit bien aujourd'hui que la véritable alternative avec un parti socialiste empêtré dans ses querelles, elle est au modèle, et elle est plus particulièrement en la personne de notre réunion. Ça nous impose un devoir, ce devoir de rassemblement, ce devoir d'organisation, et ce devoir de nous mettre sur le terrain. Donc s'il y a peut-être une ligne directrice qui caractérise notre équipe, je crois que c'est à la fois cette volonté de rassemblement, et notre équipe en est la preuve, je vais en dire un mot, il y a cette volonté d'être des gens dans l'action, on n'apparente effectivement, et je salue l'arrivée de Didier Cazabon, on ne doit pas avoir honte d'avoir des gens dans notre équipe qui ont pris des responsabilités, notamment qui ont pris des responsabilités dans la commune, parce que c'est là aussi qu'on fait bouger les choses. On ne doit pas avoir honte non plus d'avoir une diversité avec des gens qui n'exercent pas encore aujourd'hui de mandat électif, et qui en exerceront peut-être demain, parce que je crois que tous les adhérents du mouvement démocrate ont la vocation un jour à porter les couleurs de notre famille, et à défendre leurs convictions auprès de nos concitoyens. Donc cette idée de rassemblement, cette idée d'hommes et de femmes dans l'action, ce sens des responsabilités, je crois que c'est ce qui caractérise profondément notre démarche. Vous savez, autour de France, tous les étés, vous avez les gens qui regardent les coureurs monter le tourmalé et qui sont dans la critique, parce que ça ne va pas assez vite, et puis il y a ceux qui sont sur le vélo et qui essaient de gagner la course. Je crois que fondamentalement, c'est ce qui caractérise, c'est ce qui est la différence entre les deux listes, et nous devons revendiquer cette idée d'être des hommes et des femmes dans l'action. Sous-titrage ST' 501